Soutchie d'Aïwa, voyage à travers la société corse avec Marie-Alain Franck. Bonjour et bienvenue, bonjour à vous toutes et à vous tous. Soutchie d'Aïwa, cette semaine, nous recevons Francesco Maria Louneschi. Bonjour. Bonjour. Le président du CESIT, donc pour parler de toponymie, pour parler de langue, d'histoire des lieux aussi. Alors, au CESIT, qui est au CESIT ? Alors, au CESIT, au CESIT, au Comité d'Istudi scientifique et informatique de la toponymie de la Corsica, est un associé au Légie 1901, qui s'est date au PASCOP pour dire à quoi il y a énormément de locaux traditionnels de la Corsica, via l'inquiétude à Rennes, pour constituer une banque d'acte linguistique accessible à destination de scientifiques, et premièrement, à destination de collectivité, et de nouveau, pour tout le monde. Comment vous y passez ce travail ? Alors, ce travail, c'est au CESIT, au CESIT, il y a des 10 ans. Donc, à principaux, je voulais juste arriver à mettre en œuvre une méthodologie qui s'adapte au terrain de la Corsica. Et donc, à part de cette méthodologie, j'ai développé une époque d'inquiétude dans tout le territoire court. Donc, à la raccolte d'informations dans des archives, voilà, des plans terriers, des cadastres boulognes ou des cadastres renouettes, et puis, à la seconde partie, il y a des inquiétudes de la Corsica, des cadastres boulognes ou des cadastres boulognes ou des cadastres boulognes ou des cadastres boulognes. Du rural, on arrive à avoir une méthodologie qui est celle que j'ai évoquée. Après, il y a des territoires qui sont plus difficiles à enquêter. Je pense en particulier aux villes. Donc, il y a plusieurs villes qui se sont dotées d'inventaires toponymiques, comme Bastille ou Hayatch. Et aussi, il y a toute la problématique des zones d'estive, qui sont des lieux d'habitat temporaire, où on va voir, par exemple, des doubles toponymiques vont apparaître en fonction de la communauté qui va transhumer, par exemple. Il y a une thèse importante, par exemple, qui est une thèse importante. Il y a une thèse importante, qui est une thèse linguiste, qui a même intérêt à partir de tout ce patrimoine linguistique, qui ne servent pas à notre langue, qui connaissent nos histoires. Au milieu du temps, et encore aujourd'hui, c'est tout un aspect patrimonial qui peut être intéressant de nous, par exemple, d'une politique linguistique. Et tu as parlé à toi, à toi qui sont des anciens pays, qui sont des anciens qui connaissent la histoire d'ici l'aube ? Oui, je l'ai parlé à toi, parce que nous avons accordé de nous qu'un certain pays est assez difficile à travailler sur le travail de la colte. Je pense que c'est un peu plus tard, mais je pense qu'il y a des résultats et tout le patrimoine toponomiste qui sera à disposition de l'équipe d'ici. Il y a une patronne qui aurait réapproprié ce patrimoine linguistique et culturel. Aujourd'hui, les données du CESIT, elles sont disponibles où, comment ? Alors, les données du CESIT, elles sont hébergées dans notre base de données, qui est une base de données en ligne. Alors, il y a plusieurs types de données. Il y a des données qu'on restitue au tout public, la forme graphique corse, la localisation des toponymes, la forme phonétique. Et puis après, il y a toute une partie de métadonnées qui est plutôt une partie analyse linguistique, qui demande un travail supplémentaire et qui se fait grâce aux contributions de notre comité scientifique bénévole. Et c'est un travail qu'on a d'ores et déjà commencé. Alors, généralement, quand on travaille avec des communes, on arrive à avoir une restitution qui est à la fois un inventaire et une analyse des toponymes. Mais l'urgence aujourd'hui, elle est plutôt au recueil. Et le CESIT, c'est une quarantaine d'adhérents. C'est 10 bénévoles qui travaillent quotidiennement. Et on a accès plutôt sur cette décennie sur le travail de recueil. Et bien entendu, ces données sont hébergées sur notre base de données. Aujourd'hui, ça représente à peu près 30 000 toponymes saisis en accès privé. Et il y a à peu près 3 000 toponymes en accès public. Donc, vous présidez le CESIT. Donc, ce centre, on parle toponymie, on parle langue, on va dire exactement l'acronyme. Ça signifie centre ? Comité d'études scientifiques et informatiques de la toponymie de la Corse. Un comité scientifique qui compose ce CESIT bénévole. Quelles sont les personnes qui composent ce comité ? Quelles compétences ? Alors, le but du CESIT, c'était à la fois d'avoir une démarche scientifique, mais une démarche aussi élargie pour que les passionnés de toponymie puissent s'investir dans la collecte, la description, la connaissance et la diffusion de ce patrimoine toponymique. Alors, le comité scientifique du CESIT est composé à la fois de linguistes, d'historiens, d'anthropologues, afin d'avoir une démarche pluridisciplinaire autour de l'objet, donc nom de lieu. Et donc, ça permet, donc, des collaborations entre les membres du comité scientifique permettent d'avoir toute une perspective à la fois diachronique, au fil du temps et en synchronie, pour la connaissance, l'analyse et la restitution des noms de lieux de la Corse. Tu vois, oui, on a partout à Dino, par baie, à maistre au travail ? Oui, tu vois, on a partout à Dino, tellement besoin d'hier tout, tu peux faire ce travail, parce qu'il y a, par exemple, la connaissance des paysannes, on se peut m'acquérir seule une discipline qui travaille, par exemple, dans le test, donc, évidemment, sur le dialogue, sur ce qu'on corresponde entre les documents, la documentation de l'écriture et la tradition de la Corse, qui nous trouvent encore des problèmes liés à la histoire de la parole, à la connaissance, et, de nouveau, à tout le travail de cartographie, de l'esignalité qui est assez important pour l'accès du territoire. A qui serve la toponomie ? Alors, ça dépend de quoi, donc, il y a une thèse, même si on a un aspect culturel de notre patrimoine, mais c'est de nous, donc, il y a un toponomie, il y a un nom et il y a des locaux, donc, je permets de connaître, et d'un maistre, au nostre espace, il y a une thèse, il y a toutes les dimensions culturales d'un locaux, d'un région, d'un pays. Alors, ça peut avoir, effectivement, et ça, pour beaucoup, cet aspect préservation de la mémoire, préservation de l'histoire, mais ça peut avoir des incidences aussi beaucoup plus intéressantes, enfin, pas beaucoup plus, mais aussi intéressantes quand on veut faire une construction, quand on veut faire connaître l'histoire des lieux, pas mettre certaines constructions, comme on peut les voir, dans le lit des rivières ou sur des zones inondables, ça peut avoir cet aspect-là aussi informatif. Bien sûr, un nom de lieu, à la base, souvent, à part quand il renvoie à des noms de personnes, à la base, c'est un nom commun, c'est-à-dire que la population a accès, la communauté linguistique a accès à son sens. Donc, effectivement, si ça renvoie à une zone de danger où il peut y avoir, dans les fleuves, un point d'eau qui peut être dangereux, donc, au moment du baptême, du nom de lieu, au moment où la communauté linguistique attribue un nom, on a accès à ces informations. Après, ce qui est intéressant aussi dans la toponymie, ce qui fascine, c'est qu'au moment où le nom est figé sur un lieu, au fil du temps, son sens peut s'altérer. Et donc, c'est toute la curiosité, ce qui intrigue beaucoup de monde, c'est-à-dire, mais le nom de lieu, qu'est-ce qu'il veut dire ? Alors, souvent, dans la majeure partie des cas, on a toujours accès, soit par nos connaissances actuelles en Corse, mais aussi par de la reconstruction étymologique, où, à travers tout l'aspect légendaire qui peut raviver la mémoire d'un lieu, on peut avoir accès à ce sens. Et donc, une fois ce travail fait, ce réacquiste, d'une certaine manière, des noms de lieux, on peut avoir des informations concernant l'organisation, la connaissance, la gestion et la maîtrise du territoire. Ça permet d'avoir une évolution de façon de vivre de nouveau, à travers l'évolution d'un nom de lieu. Je pense que aujourd'hui, nous voyons que les noms de lieux changent, changent de langue, c'est-à-dire certaines déluminations qui passent au français, c'est-à-dire des riverains qui reprennent, par un dit, les cacheraux, quand il y a certains noms de lieux sont assez récents, ou qui les amènent aux personnes qui ont participé dans les musées, nous voyons que c'est assez naturel pour l'homme, de voir si on a accès à ce grand-papier, pas en détails, isolés. Mais c'est un pericule, pas la langue et pas la histoire ? Un pericule, la langue est faite à chaque siècle, à chaque période où la langue a été évolué, a été émouillé, 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 a été émouillé de ce qu'elle a fait dans la histoire. On trouvera Soulimi Abiancucci pour la deuxième partie de cette émission, jeudi et vendredi. Là, Toupounimi, on imagine que beaucoup, à part le Césit, s'y sont intéressés. Il y a eu des projets qui ont été évoqués par la collectivité de Corse. On avait vu ce fameux projet de cartes hygiènes qui n'a pas abouti. Oui, alors depuis plus de dix ans, il y a énormément de projets au niveau communal et intercommunal. Donc il y a beaucoup de travaux qui ont été réalisés, notamment aussi par des chercheurs qui aujourd'hui travaillent dans le privé. Je pense au cabinet d'études Ipampajo, représenté par Diazipinadjan et Zigne. Il y a aussi les associatifs et aussi l'université aussi, qui a développé un certain nombre d'inventaires toponymiques. Alors la CDC avait signé en 2017 un accord de partenariat avec l'IGN, l'Institut national géographique. Et ça ne s'est pas fait. On reprend, hein ? On repart. On repart. Beaucoup de... On repart partout, de tout ? On repart à zéro, allez. Bonjour et bienvenue à vous toutes et à vous tous. C'est Francesco Maria Luneschi qui est notre invité cette semaine. On retrouvera sous les mets à Biancucci jeudi et vendredi. On parle à Toupounimi. Bonjour. Bonjour. On parle du Césit. On en a parlé donc les deux jours précédents. On va parler aujourd'hui des différents projets de la collectivité de Corse. Il y avait ce fameux projet de Cartigéenne qui avait été mis sur les rails et puis qui finalement n'a pas abouti. Ça n'a pas pu se faire. Il y a d'autres projets aussi. Oui, depuis dix ans, il y a eu un certain nombre de projets au niveau communal et intercommunal. Ces projets ont été portés à la fois par des associations, par le Césit, mais aussi par des chercheurs qui travaillent dans le cadre d'autres associations dans le privé comme le Camergue des études et Pampa-Joli. Et je pense que les recherches qui ont été menées dans ce cadre-là ont été intéressantes puisqu'elles ont permis à la fois de recueillir une partie des données IGN, mais aussi d'accroître sensiblement le corpus toponymique puisque l'oralité révèle majeure entre 25 et 30 % le matériel toponymique d'une commune. Donc, sur le projet CDC, la CDC a signé un accord de partenariat avec l'IGN en 2017. S'en est suivi donc à une procédure d'appel d'offres. Donc, le but dans cette procédure, le but était de collecter le patrimoine toponymique traditionnel de la Corse et de le restituer via une base de données qui aurait été mis à disposition par les services de la collectivité de Corse. Donc, ce projet, pour l'instant, est en... L'appel d'offres s'est révélé infructueux. Et pour cause, peut-être que le cahier des charges ne correspondait pas vraiment à la réalité ? Alors, j'ai travaillé un peu sur le cahier des charges. Donc, l'aspect important, c'était que ce projet s'insérait à la fois dans la politique numérique de la collectivité de Corse et à la fois dans la politique linguistique de la collectivité. Sur l'aspect linguistique, bien entendu, cette démarche s'inscrivait dans les recommandations du Piano Lingua 2020, qui a été adopté par l'Assemblée de Corse en 2015. Cependant, je pense que la dimension toponymique n'est abordée que dans son aspect linguistique. Et il serait intéressant de travailler à la fois sur l'aspect linguistique, mais aussi sur la dimension spatiale de la toponymie, ce qui permettrait donc d'avoir une représentation plus fine de la toponymie de la Corse et de la cartographie de la Corse. On est parti un peu à l'aventure ? Un petit peu. On est parti à l'aventure, mais c'est compliqué. C'est un travail qui s'inscrit dans la durée. Et le Piano Lingua 2020, c'est une perspective à 5 ans. Bien sûr, il y aura, je pense, une prolongation. Ce qui est compliqué, c'est qu'il faut qu'on comprenne. Alors des fois, il y a l'urgence du recueil aussi qui fait qu'on a envie de faire vite. Et il faut peut-être se donner le temps. C'est une discipline qui est exigeante. Il faut que ça s'inscrive à la fois dans la durée et il faut qu'on ait aussi les ressources, c'est-à-dire à la fois les compétences et les ressources informatiques pour pouvoir développer ce travail. Je pense qu'on est en bonne voie. Donc les scontriats ou punimis, elles sont aussi un lieu d'échange qui nous permet collectivement de réfléchir à la fois sur l'objectif et les besoins pour atteindre cet objectif. Et je pense qu'on y en arrivera. Mais il faut insister aussi sur l'urgence. On ne crie pas seulement au loup. Les scontriats dont on parlera jeudi et vendredi avec Soulimy Abiancouch, on va terminer sur votre aspect linguistique puisque vous avez une formation de linguiste. Ces recherches, ça permet aussi de montrer toute une variété linguistique que certains voudraient aujourd'hui nier, balayer pour une uniformité. Alors est-ce qu'on est dans un projet d'uniformisation ou de standardisation ? Je ne sais pas. Je pense que la ligne politique de la CDC est intéressante. Il s'agit de normaliser l'usage du corse, entendu comme il faut rendre normal son usage. La toponymie sur l'aspect toponymie, les gens sont très attachés à la variété locale, c'est-à-dire à la prononciation locale du lieu. Et je pense qu'il serait dommageable de passer à une corcisation forcée des toponymes à partir des données de l'IGN, que ce soit du cadastre, tout ça. Parce que la variation, on le sait, les Corses sont sensibles à cette variation. Mais elle doit passer nécessairement, sa description, sa connaissance et sa valorisation doivent passer nécessairement par un travail de terrain, c'est-à-dire qu'il faut se déplacer dans toutes les communes de Corse. Francesco Maria Lounes qui était là la première partie de la semaine et comme on vous l'a annoncé, Solimea Biancucci est avec nous pour aujourd'hui et pour demain. Bonjour. Bonjour. On parle d'escontres et d'hiatopunimi, 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 donc ça fait combien de temps que ça existe ? Alors l'escontre existe depuis huit ans, huit années. Donc on est parti d'un constat, donc une perte du patrimoine immatériel et notamment de la toponymie. Également des informateurs, des porteurs de mémoire, puisqu'on sait qu'on a toute une génération qui a disparu, qui appartenait à un certain monde et qui donc utilisait le patrimoine toponymique comme un outil. Donc fort de cette réflexion, nous avons décidé de créer un espace de sensibilisation, un espace d'échange, mais aussi un espace pour montrer les travaux, notamment scientifiques, qui sont réalisés en matière de toponymie et de sauvegarde toponymique. Alors vous êtes parti d'un constat, on va dire, local, et puis ces scontres, ils ont permis d'élargir la discussion, d'élargir le débat ? Bien entendu, parce que c'est un événement qui est parti de Couttouli, on le fait tous les ans en partenariat avec la commune de Couttouli, mais c'est un événement qui s'adresse au grand public, et des gens de la Corse entière viennent participer au scontre. C'est aussi une manière de diffuser, mais aussi de faire connaître les travaux qui sont réalisés en matière de sauvegarde toponymique aux élus, pour les sensibiliser et, pourquoi pas, pour réfléchir à des projets de sauvegarde et de vulgarisation. Et c'est de plus en plus le monde qui vient ? Alors, j'ai vu que cet an, plus de plus, je m'ai allégé à un tiers, je m'ai participé, prima, à un événement scientifique, à un an, je m'ai participé à un film, une collaboration avec Philan Choudron et Maria Domenica Predagli, et cet an, je m'ai décidé d'apprendre à plus de plus l'avènement à Torre, à Dionne, par une dette aux storianos, à Imelok, à Testimonians, à Poudet alargant à peine à des plus ou tiers. Pour sensibiliser, vous disiez un maximum, c'est vrai que cette jeunesse, aujourd'hui, elle s'intéresse de plus en plus, il suffit d'aller les chercher, peut-être d'avoir les bons outils, les bons mots. Non seulement elle s'intéresse, mais elle s'implique au quotidien. Il y a énormément aujourd'hui d'initiatives, notamment grâce aux réseaux sociaux. Les personnes ou les initiatives que je viens de citer, ils touchent quand même des communautés de milliers de personnes. Donc c'est un outil très intéressant pour la diffusion de la langue et pourquoi pas de la toponymie. Vous parliez de storianos, c'est vrai que c'est un peu ludique, un peu humoristique surtout. Oui, mais justement, ça touche quand même et puis ça occupe un espace qu'il fallait occuper puisqu'on a besoin aussi de rire et en même temps, si on peut faire un petit peu de diffusion, c'est bien aussi. Cette toponymie, il ne faut pas qu'elle reste dans un musée, dans un bureau, il faut vraiment la diffuser. Il y a tout le travail de collecte, tout le travail scientifique qui est fait, bien évidemment, mais si personne n'en profite finalement... On est complètement d'accord. Le travail scientifique, c'est vrai qu'il y a une méthodologie rigoureuse à respecter, mais si c'est pour que ça termine dans un tiroir, ça ne sert à rien. Et donc de faire de la toponymie un musée, c'est bien pour prendre une photographie de la langue à un moment donné. C'est bien de se réapproprier, de sauvegarder l'héritage de nos anciens. Ça, c'est certain. En revanche, comme la langue, il faut que ça vive. Donc ça peut passer par de la création, mais de la création, pas n'importe comment. C'est-à-dire en reprenant quand même les bases, parce qu'on a une manière de se représenter l'espace, de nommer le relief. Il y a l'imaginaire qu'il y a derrière, il y a l'histoire. Et si on fait de la création, il y en a toujours eu, de tout temps. Il faut quand même respecter. Et pour respecter, il faut avoir des bases, il faut avoir une trame et il faut avoir une grille de lecture. Et ça, ça passe par un inventaire sur la Corse entière. À quoi vous êtes-vous intéressé pour cette édition 2019 Discontre ? Alors, pour cette édition 2019, nous avions plusieurs intervenants. Nous avions Pierre-Jean Louchon, qui est venu présenter son travail en images au public. Il a interrogé plus de 500 informateurs, pour la plupart décédés aujourd'hui. Donc, c'est vraiment un travail riche. Il est en train de réaliser un ouvrage sur la toponymie des sentiers de Transhumance. Donc, il est venu parler de son travail. Ensuite, la commune de Coutes où il y avait fait réaliser des fouilles sur la commune depuis deux ans, sur le site de Montédator. Donc, nous avons eu Hélène Paoli, Niceaès, du laboratoire régional d'archéologie, qui est venue présenter ses travaux et comparé ses résultats avec les résultats de fouilles qui se sont faites sur le site d'Igasté d'Igasté de Tahir. Et alors, ces scontres, ils sont organisés par une association. Quelle est cette association ? Alors, les scontres, pour le moment, sont organisés par la mairie de Coutes. Nous avons réfléchi cette année à la création d'une association pour porter à la fois l'événement, porter la voie de la toponymie corse et... Stop. En fait, ce qui m'a perturbée, c'est que ce n'est pas l'association qui porte, on la constitue. Oui, oui. Allez, on y va. On recommence. Je n'ai pas réussi à revenir. Désolée. Bonjour et bienvenue. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Souleyme Abiyankouchi est avec nous. Bonjour. Bonjour. On parle de Toupounimi et d'ici scontres et d'Igouttoli. Donc, ces scontres qui sont organisés par la municipalité de Coutes, mais qui va recevoir du renfort bientôt. Alors, oui. Cette année, nous avons réfléchi à la création d'une association. Nous avons fait une assemblée générale le jour des scontres et en préambule. Donc, plusieurs personnes étaient présentes. Et nous avons proposé à des personnes afin de constituer un bureau. L'élection s'est déroulée le dimanche d'après, donc la semaine d'après. Et donc, nous avons réuni un conseil d'administration. Donc, cette association a pour but toujours de sensibiliser à la question de la toponymie, mais également faire de la diffusion, devenir l'interlocuteur privilégié des collectivités et porter la voix de la toponymie un petit peu partout et sur tous les terrains. D'autant plus que la toponymie, elle est plurielle. Donc, il fallait mettre peut-être plusieurs disciplines, plusieurs spécialistes, plusieurs passions, plusieurs compétences dans cette association. Plusieurs compétences, mais surtout plusieurs acteurs parce qu'on a besoin de relais sur le terrain. C'est un petit peu comme dans le journalisme. On a besoin de correspondants locaux parce qu'il y a tout le territoire à couvrir et que c'est quand même un travail de terrain. C'est le travail le plus important. Il y a l'inventaire, mais il y a la diffusion. Et c'est ce qui est le plus important, selon moi. Comment va se passer, justement, le travail de l'association ? Alors, on va organiser des réunions très régulièrement. Là, maintenant que nous l'avons constituée, il va falloir réfléchir à un calendrier avec des réunions de travail. On pense faire des réunions un petit peu dans chaque région afin de rencontrer à la fois des informateurs, des personnes qui veulent s'impliquer. Ensuite, il y aura certainement une programmation d'événements comme des sorties immersives afin de faire de la diffusion. On pense aussi à de la formation parce que pour réaliser des inventaires toponymiques, il y a quand même une méthodologie à intégrer, à apprendre. Et on ne peut pas le faire comme ça. N'importe comment. N'importe comment. Il y a des règles pour que les données soient fiables et surtout que ce soit harmonieux au niveau aussi bien de la méthode que des résultats. Comment on sait justement qu'une donnée est fiable et ne l'est pas ? Alors, elle est fiable parce qu'il y a une procédure à respecter. Notamment, on part des actes. On le sait, bien sûr, les actes, que ce soit le plan terrier, le cadastre napoléonien ou le cadastre rénové, n'ont pas été faits pour sauvegarder notre patrimoine toponymique. Ça, on le sait. Mais on peut s'en servir comme base parce que c'est quand même assez bien fait, notamment pour localiser un toponyme. Après, ça ne peut pas servir seul puisqu'on a besoin de l'appui des paysannes, des gens qui connaissent l'endroit. Normalement, on procède par commune et on couvre le territoire communal petit à petit au moyen de plusieurs informateurs. Il faut entre 5 et 10 informateurs par commune. Une fois qu'on a relevé les données dans les archives officielles, on va rencontrer les informateurs, les enregistrer, les questionner et recueillir. On enregistre toujours les entretiens et on enregistre le son, toutes les données recueillies. Ensuite vient la phase de transcription et après la phase de transcription, la localisation, les vérifications et la publication et la restitution ensuite au public puisque c'est le but ultime. Solimé Abiancucci, cette association, avant de se quitter, elle va travailler encore plus fort, déployer une toile encore plus importante. Oui, c'est un petit peu le but parce qu'on a vraiment besoin de l'implication de chacun parce que la toponymie, c'est un bien commun, c'est un patrimoine universel et on n'a plus le temps d'attendre, de voir disparaître les uns après les autres, les informateurs et cette partie de notre identité. C'est l'identité du territoire, mais c'est aussi l'identité des hommes qui y ont vécu et qui y vivent. Tu as failli à faire presto. Tu as failli à faire presto. C'est l'identité de venir à Utah, comment peut-on y va ? Alors, tu as pu y avoir contact et évidemment, tu n'as pas dit à Facebook, dis contre la toponymie, il y a un homme qui peut y avoir contact. Merci beaucoup, Solimé Abiancucci. Merci, on parlera de cette association peut-être dans d'autres émissions. Merci et à très vite. Peace.